Amis sportifs, bienvenue sur C24+, la télé numérique. Votre télé qui vous donne les informations, les à côté de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'organise, qui s'est organisée et qui se déroule dans la République de la Côte d'Ivoire. Jennifer Balouti à la présentation. Aujourd'hui, nous avons participé à la conférence de presse d'avant-match, un match qui opposera les Bafana Bafana à la République démocratique du Congo le samedi 10 février 2024 au stade Félix Oufouet-Boigny, ici à Abidjan. Alors, je vous invite donc à premièrement suivre l'intervention du sélectionneur Sébastien Nessabre, ainsi que du joueur Dylan Batoubintzika, de pour le côté des Léopards de la République démocratique du Congo, qui ont intervenu, qui ont donné leurs avis par rapport au début et surtout par rapport à leur parcours merveilleux, qui s'était achevé mercredi dernier face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Suivez ces images, de la Côte d'Ivoire. J'ai gagné 20 millions de francs congolais. Namur Colo, Oh l'argent m'embête. Monseigne, Malo Marejanganadebo, Ndoubaï. Longa Games, Longa, Boubounga. Non, on a, nous, je serais, le coach, je pense, ce qu'il souhaite. Nous, on est penchés sur, nous, nos ambitions personnelles, c'est un match international où on va défendre les couleurs du pays et on va essayer encore de les défendre haut. Et on sait qu'au football, c'est en gagnant des matchs. Donc, on va dire, quel que soit le match qu'on a joué dans une compétition, même en match amical, on se doit d'aller chercher le résultat avec nos forces et nos faiblesses du moment et puis d'essayer de s'améliorer. Après, je le rejoins quand il dit que pour nous, on est parti sur, on le sait, on est parti sur une ligne de 48 équipes en phase de qualification. À un moment donné, on était même presque 48e parce qu'on avait perdu nos deux premiers matchs de qualification. Et puis, au final, on arrive dans les quatre premiers, dans les quatre premiers sur tout le continent. Donc, nous, on est forcément, on est forcément déjà content de ce qu'on a fait, mais on a tellement bien vécu ces moments-là qu'on a envie de partir sur une note positive. et c'est en gagnant le match, et qui plus est, un match qui peut nous apporter une médaille. Ça voudra dire qu'on a bien su tirer tout parti de notre effectif et il faudra féliciter les joueurs qui sont les acteurs premiers de cette réussite. Moi, j'ai plutôt une réflexion collective, c'est-à-dire, c'est pareil, on peut interpréter toujours dans les deux sens. Alors, au niveau médias et journalistes, on est toujours dans un premier sens, mais vous auriez pu poser la question différemment en disant que nos attaquants n'ont pas marqué, mais qu'ils ont participé grandement au fait que l'équipe soit arrivée en demi-finale. Bien sûr, peut-être qu'on ne sait pas ce qui serait passé si un de nos attaquants aurait marqué en phase de groupe. Peut-être qu'on aurait été éliminé en huitième de finale. On ne sait pas, en fait. La réalité, c'est que collectivement, on a atteint un truc. Par contre, on peut effectivement se dire qu'on a encore une marge de progression, comme je l'ai dit. Et bien sûr que j'aurais préféré que sur la demi-finale, un attaquant marque pour nous faire basculer en finale, ce qui a été le cas, en fait, mais sur un but refusé, puisque c'est Cédric qui met le but quand c'est refusé. Donc, on ne peut pas interpréter ça sur l'aspect individuel de la chose, parce que sinon, on peut aussi réinterpréter l'erreur qu'on fait contre la Zambie, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a une réalité. La réalité, c'est qu'on a été en demi-finale sans que nos attaquants ont marqué. Ça, c'est la réalité. Et ça, nous, on doit l'analyser pour voir comment on fait progresser cela. C'est une certitude. Parce que le rôle, c'est quand même de la ligne offensive, d'apporter des choses. Mais il y a des buts où, dans des séquences de passes, ils ont été là. Donc, ils sont aussi importants. Maintenant, c'est comme ça. Et comme je le disais, ça fait partie, forcément, pour un technicien, d'une réflexion et puis d'une piste de réflexion pour améliorer. Parce que, de toute manière, on a encore des domaines où on doit s'améliorer. Et ça, c'en est un. Bien sûr, je ne vais pas vous mentir. J'ai été un peu attristé de ne pas pouvoir jouer à la totalité des matchs. Parce que, comme j'ai envie de dire tous les joueurs de l'effectif, on a tous envie de jouer. Et de pouvoir donner ce qu'on a à donner pour l'équipe et pour notre patrie. Je n'ai pas eu le temps de jeu que je voulais, que je pensais avoir. Mais, au final, avec les résultats de l'équipe, j'ai envie de dire, j'ai envie de féliciter l'équipe. Parce qu'au final, que je joue ou que je ne joue pas, notre objectif, il était commun. C'était d'aller le plus loin possible. On a réussi à être dans le dernier carré. Donc, je pense qu'il faut penser au collectif et féliciter notre équipe pour le parcours qu'on a fait. Peu importe ma situation. Je pense que, déjà, il faut être fier de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On sait qu'on a fait un très bon parcours. Après, on aurait tous voulu aller au bout, comme le coach l'a dit. On sait très bien que cette troisième place, c'est l'importante. Avoir cette médaille, ça serait une récompense pour le chemin qu'on a parcouru dans cette canne. Et c'est pour ça qu'on est tous mobilisés pour donner le meilleur de nous-mêmes et bien terminer ce qu'on a pu entreprendre durant toute la compétition. Oui, je pense que, voilà, on a un mélange de sentiments entre de la déception, parce que l'élimination, c'était il y a quelques jours. Mais on a aussi l'ambition d'aller chercher cette médaille, comme j'ai pu le dire. Je pense qu'on sera déçus pendant quelques temps encore, parce qu'on sait qu'on avait le potentiel pour aller peut-être plus loin dans la compétition et peut-être la remporter. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais il faut vite se remobiliser, comme j'ai pu le dire, et viser le podium avec cette troisième place. Merci coach, merci Zylane, et à tout à l'heure. Merci. Alors, amis sportifs de C24, de cette télé numérique de la République démocratique du Combo, nous suivons avec cette émission, notre émission Sports24, pour pouvoir vous donner les informations concernant la Coupe d'Afrique des Nations qui s'organise aujourd'hui dans la République théorienne, la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la ville d'Abidjan, dans ce beau cadre qui est le Palais de la Culture, où est d'ailleurs logé le centre des médias de tous les journalistes des différentes nations qui sont venus participer, qui sont venus couvrir en fait cette grande fête du football africain. Alors, pour la petite histoire, vous devez savoir que, historiquement parlant, l'Afrique du Sud et le Combo se sont confrontés deux fois dans l'histoire. Le premier, c'était la première confrontation, c'était le 11 octobre 2014, le Combo s'était incliné face à l'Afrique du Sud en phase qualificative d'une Coupe d'Afrique des Nations, deux buts à zéro, puis la seconde confrontation était le 15 octobre 2014, l'Afrique du Sud avait fait un match mule avec la République démocratique du Combo, toujours un match comptant pour une phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ces deux confrontations entre ces deux grandes nations va se répéter le 10 février 2024, ici, au stade Félix Moufouetouani, à Abidjan, pour un match comptant pour la troisième place. C'est donc demain samedi que tout va se décider entre ces deux grandes nations du football africain. Alors, tout à l'heure, vous allez aussi suivre l'intervention du coach sud-africain qui a réagi par rapport à la rencontre qui va opposer la RDC ainsi que l'Afrique du Sud. Merci et retrouvons-nous tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, mais il faut faire attention que ce match de demain ne devienne pas une farce. Il est évident qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont même pas joué une minute et que vous voulez donner aussi à eux la chance de jouer un match. Mais il faut rester correct et sérieux aussi. C'est quand même un match pour la troisième et la quatrième place dans un tournoi comme la CAB. Donc, ce n'est pas un match amical ou n'importe quoi. Dans ce sens-là, on doit rester sérieux et on doit essayer de mettre une équipe la plus forte possible pour demain et d'arracher cette troisième place. Mais comme je viens de dire, ce n'est pas notre problème maintenant. Notre problème sera, est-ce qu'on va être rétabli du coup qu'on a reçu mercredi sur le plan mental ? Et est-ce que les joueurs vont encore être assez forts pour se remettre et pour aller encore une fois à 100% comme on a fait les matchs derniers ? Donc, je ne sais pas vous répondre là-dessus, mais de l'autre côté, on ne va certainement pas faire de ce match une farce et mettre ceux qui n'ont pas joué sur le terrain et avoir une équipe qui est déjà d'avance perdue. Certainement pas. Ça reste un match pour la troisième et la quatrième place. Allez-y. C'est parti. Après 120 minutes de jeu et des tirs au but, c'est toujours une grande déception. Et c'était une déception partagée par nous tous, y compris le coach. Mais vous avez en face de vous un coach fier de son équipe. Une équipe qui a bien performé lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et encore une fois, quand vous jouez aussi bien, dans une phase de demi-finale, la déception est grande quand vous n'arrivez pas à passer. Demain, c'est un match qui sera spécial pour nous. Donc, ça se jouera sur laquelle des équipes a ses mieux remises de la déception de mercredi. Donc, c'est ce qui sera la clé du match. Si vous demandez mon conseil, je ne pense pas que ce match doit être joué. Parce que ce qui compte, c'est d'être à la position numéro une dans la compétition. Être troisième ou quatrième, demain, en réalité pour moi, c'est la même chose. Parce que c'est juste pour des statistiques. La première place, c'est ce qui compte et c'est ce qu'on retient en fin de compte. Donc, encore une fois, j'espère que mes joueurs se seront remis mentalement de cette déception de mercredi. Il y aura des joueurs indisponibles demain. Donc, des changements interviendront dans l'équipe. Nous avons Tapelo Moseko, qui a été blessé il y a deux matchs. Et pour lui, le tournoi est terminé. Ensuite, nous avons le carton rouge de Grand Kekana. Donc, lui non plus ne sera pas disponible demain. Et pour l'instant, nous avons trois ou quatre joueurs qui sont blessés. Donc, nous devons attendre jusqu'à la dernière séance d'entraînement ce soir pour voir s'ils seront disponibles pour la rencontre de demain. Donc, quelques petits problèmes. Mais encore une fois, j'espère que les joueurs qui commenceront demain seront mentalement prêts. Et c'est le plus important. La préparation mentale pour donner 100%, comme ce qu'on a fait lors des six précédentes rencontres. Parce que le fait qu'ils aient disputé cette demi-finale montre qu'ils sont une bonne équipe. Merci, coach Seanda, de la rencontre de demain. Bien entendu, c'est une situation difficile pour les deux équipes. Après la déception vécue le mercredi, bien entendu, nous voulions tous nous qualifier pour la finale. Donc, ça se jouera à la force mentale. Celui qui sera le plus armé pour jouer cette rencontre aura l'avantage. Je pense que nous avons cette force mentale. Bien que nous aurions préféré être en finale, mais nous restons des professionnels. Et cela fait partie de ce sport. Vous perdez ou vous gagnez. Donc, demain, on doit relever la tête et affronter la rencontre. Ce ne sera pas un match facile non plus. Loin s'en faut. Une autre question pour le joueur. DJ, la troisième place. Bonjour à tous. Nous avions nos propres objectifs en tant qu'équipe. Nous voulions aller aussi loin que possible. Nous savons bien quelle est la qualité que nous avons en tant qu'équipe. Mais on devait se le prouver à nous-mêmes. Et au niveau du coach, ce coach est une personne qui a toujours cru en nous en tant qu'équipe. Donc, aller aussi loin que possible était le premier objectif. Et atteindre la demi-finale, c'était un rêve pour nous en tant qu'équipe. C'est la preuve que nous nous sommes bien débrouillés dans la préparation de ce tournoi. Il va sans dire qu'on voulait remporter la coupe. On voulait la ramener à la maison. C'était un rêve pour nous. Mais on a pu au moins parvenir à cette demi-finale. C'est une grande réalisation pour nous en tant qu'équipe quand on regarde le passé récent. Donc, nous sommes très heureux de la progression de l'équipe. De notre progression en tant que Sud-Africain. Et le match de demain sera un match spécial pour nous. Nous allons continuer de faire vivre ce rêve. On ne s'attendait pas forcément à être à cette place dans ce tournoi. Donc, c'est une fierté. Si on a, on va vous demander d'ajuster le micro pour qu'on vous entende mieux. Maintenant, on passe à la séance. Un sportif, merci. Vous venez tout à l'heure de suivre la réaction de l'entraîneur des Bafana-Bafana qui a aussi rapporté, qui a fait un bref aperçu, un bref récit du parcours de son équipe jusqu'ici dans cette phase, dans ce dernier carré, dans cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Bissies en Côte d'Ivoire. Alors, pour la petite histoire, sachez que ces deux nations, la République démocratique du Congo ainsi que l'Afrique du Sud, se sont confrontés deux voies de phase qualificative d'une coupe d'Afrique des Nations. La première, c'était le 11 octobre 2014. La République démocratique du Congo s'était inclinée sur un score de deux buts à zéro. Et la seconde, c'était le 15 octobre 2014. Là, c'était la RDC a détenu en échec les Bafana-Bafana de l'Afrique du Sud. Donc, ces deux rencontres ne vont que se faire réitérer le samedi 10 février 2024 au stade de Périx-Fouet-Bouani, ici à Dijon, dans la commune de Trècheville. Alors, je vous invite cette fois à suivre quelques réactions de nos confrères des autres chaînes qui sont avec nous ici en République ivoirienne et qui ont ouvert les différentes rencontres, les différents matchs des deux formations. Et retrouvez-nous tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, en fait, il faut dire que les Léopards jusqu'ici, ils ont fait un parcours honorable et remarquable à la fois. Déjà basé dans un groupe avec l'une des meilleures équipes du moment, qui est le Maroc. La RDC n'a pas, certes, gagné, mais non plus, elle n'a pas perdu. Zambie, Tanzanie, ça a toujours été des adversaires coriaces pour la RDC. La proximité est dans. Donc, c'est des footballs qui se connaissent, ou des pays qui se connaissent pour avoir joué et discuté plusieurs matchs à la fois. Et donc, ce n'était pas évident que la RDC les domine. Mais surtout, il y avait ce côté en jeu. Chaque fois, Sébastien Desabres, on a cessé de le rappeler en conférence de presse. Et donc, passer cette étape, notamment passer par certaines stratégies, certaines attitudes. Et pour Desabres et son groupe, c'était le respect des adversaires. Mais surtout, cette confiance, cette sérénité du groupe, qui ont à chaque fois payé, dans le sens qu'il ne fallait pas perdre les matchs, étant donné que finir sans défaite, se qualifierait la RDC comme deuxième de son groupe. Et donc, match après match, on a senti qu'il y avait une certaine maturité qui gagnait le groupe, qui caractérisait ce groupe. Mais bon, seulement face à la RDC, je ne sais pas personnellement, plutôt face à la Côte d'Ivoire, je ne sais pas personnellement ce qui a cloché, parce que je n'ai pas reconnu cette force-là, qui était pourtant l'une des clés dans ce match de niveau mental et la sérénité du groupe. Mais bon, c'était aussi face au pays organisateur. Et donc, ça, payer cash, c'est ce but quelque peu hasardeux. Je peux me permettre de le dire. Et donc, ce qui fait que si le groupe n'a pas été entamé dans son fort intérieur, il y a lieu de voir la RDC rebondir. Mais bon, si la blessure est restée béante, si le groupe n'a pas été remobilisé, attention, on peut craindre aussi une fin catastrophique pour la RDC. Et donc, c'est ce qui me laisse dire que le match, il est vraiment indécis. Et l'Afrique du Sud qui a amené la majorité de son 11 de départ, qui est des joueurs de Mameloudou Sandhaus, qui est aussi l'un des clubs en super forme pour l'instant, vainqueur de la super ligue, qualifié pour la ligue des champions, la base de groupe. Donc, ça augure une très très belle partie de football. La République démocratique du Congo dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est un pays qui a eu un parcours plus qu'héroïque. Moi, je me dis que c'est l'une des plus belles cannes pour la RDC, une canne sur laquelle on sent que tous les Congolais, les millions de Congolais disséminés partout à travers le monde, se sentent concernés par cette Coupe d'Afrique des Nations. Cette fois, on a vu même les Congolais de la Diaspora s'impliquer à fond derrière les laupards de la RDC durant cette canne. Et moi, je me dis que c'est déjà une déocite pour la RDC. C'est vrai, comme on a toujours dit, que l'appétit vient en mangeant. Quand la RDC a commencé, c'est vrai qu'elle a démarré timidement, cette Coupe d'Afrique des Nations, jusqu'à sortir de la phase de groupe à se qualifier pour les huitièmes de finale. Pour cette édition, il fallait passer par les huitièmes avant de atteindre les quarts de finale. Elle est arrivée en quarts de finale. Là encore, surprise, l'équipe passe en demi-finale. Malheureusement, elle est tombée sur le pays organisateur. Mais moi, je me dis, c'est vrai, on va jouer le match de classement contre l'Afrique du Sud. Tout le monde voudrait que la RDC puisse terminer sur une note positive contre l'Afrique du Sud. Et moi, je me dis, victoire ou pas, la RDC a déjà réussi sa Coupe d'Afrique des Nations. Déjà, avec ce bel hommage rendu aux victimes de la guerre à l'est de la RDC, c'est la plus belle canne pour moi, pour la RDC. C'est tout le monde qui s'est senti concerné. C'est une vitrine, c'était une vitrine pour nous, pour dénoncer ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et je me dis que toutes les victimes civiles et militaires se sont senties honorées par cette sélection. Et moi, comme tous les concrets à travers le monde, on est fiers de cette sélection, de tout ce qu'elle a accompli, de tout ce qu'elle a réussi à accomplir dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, la RDC a eu un parcours glorieux, on va le dire comme ça, durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça n'a pas été simple dès le début, manque de réalisme face à la Zambie à l'ouverture de la poule. Après, on a fait une bonne figure face au Maroc. Après, on a brisé le plafond vert face à l'Égypte. Donc pour moi, c'est une canne qui est assez réussie. On va le dire comme ça, avec une équipe qui a été soudée, qui s'est métamorphosée au fur et à mesure que la compétition a été en train d'avancer. Après, cette rencontre maintenant face à l'Afrique du Sud, pour moi, c'est pour du beurre, c'est du pain béni. On a fait une grande compétition. On aurait voulu arriver au final. Ça a été compliqué face au pays hôte qui a été ressuscité pour le coup. C'est difficile de tuer encore quelqu'un qui est ressuscité. Mais Gavrimor, on ne peut pas encore le tuer, comme disent les Iboriens. Face à l'Afrique du Sud, pour moi, c'est du 50-50, puisque c'est une équipe sud-africaine qui a un parcours quasi similaire. Nous, on est limite l'Égypte, qui est un plafond vert. Eux, ils éliminent le Maroc, qui est aussi un grand d'Afrique, surtout qui a été début finaliste malheureuse de la Coupe du Monde. Donc, c'est du 50-50, avec des forces sud-africaines. Pour moi, on ne doit pas aller jusqu'aux prolongations et le tir au but, parce que c'est une équipe qui est très forte dans ce moment-là. Ça n'a pas eu passé face aux Nigériens. Ça n'est pas passé. Et puis, il y a un grand gardien à Williams, qui avait été très fort aussi face au camp de la séance du tir au but. Donc, voilà, ce sera un match très serré, très fort. Et je ne sais pas comment notre équipe viendra avec le montage. Parce qu'en conférence, c'est vrai que le sélectionneur et Dylan Batulissica nous parlent d'une équipe qui est encore soudée, qui a encore ça comme objectif. Mais on sait quand même qu'il y a eu une grosse cassure avec cette élimination. C'est les premières minutes de ces matchs qui vont nous dire si on viendra avec l'envie de gagner ou on viendra avec juste, voilà, l'envie de figurer lors de cette rencontre. Mais en tout cas, sur papier, c'est une 50-50 avec un léger avantage pour les Néopas en termes d'effectifs, évidemment, pour ce qui est. Amis sportifs de la Télé Nunexpé 24+, 124, je viens de vous rappeler encore une fois à Abiton, en Côte d'Ivoire, pour la Peut-Afrique des Nations, la 34e édition. Vous venez de suivre tour à tour les avis, les réactions des différents confrères de la République démocratique du Congo, analystes sportifs, qui ont donné aussi leur petit aperçu concernant cette rencontre qui oppose Raleigh Bafana Bafana d'Afrique du Sud ainsi que la République démocratique du Congo, les Néopas, donc la République démocratique du Congo. Vous avez suivi Pascal Mwangala qui s'est dit très confiant par rapport à cette rencontre de demain, Olga Massamo, qui a évoqué un point très important qui est celui d'ailleurs de la façon dont les Néopas se sont voulus se faire entendre envers une fenêtre par rapport à ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, voilà, elle a prestigé cette façon de faire des gens qui sont en train d'attaquer volontairement la République démocratique du Congo. Et les Néopas ont fait leur part justement de pouvoir se faire entendre, de pouvoir crier haut et fort ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo et ont compatis à la douleur de cette population. Alors, vous avez aussi suivi Anthony Loutamwe qui lui par contre s'est dit que ça sera du 50-50, ça sera du 50-50 pour les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud ainsi que pour les Néopas de la République démocratique du Congo, éliminé ou pas, médaille ou pas, il s'est dit que nous étions fiers des Néopas et pauvres de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est sur cette note que nous mettons un point final à ce numéro de Sport 24 ici à Abidjan. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur les programmes de C24x, la télé numérique Jennifer Valenti, Abidjan, C24x. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501